On va essayer de le mettre là. Et là, nous sommes en train de parler au Congo d'ouvrir grandement les oreilles. Vous pouvez aller chercher ça, c'est Pellermann. Pellermann, c'est un mercenaire médiatique de la France. Ceux-là qui sont en train d'activer la guerre en Afrique, éventuellement en donnant des micros aux individus comme de Kagame. Et même dans le discours de Kagame, vous sentez que la peur est là parce qu'il a compris aujourd'hui que les peuples se sentent éveillés de la manière où ils ne s'attendaient pas. Et les Pellermann sont là pour éventuellement activer cette guerre-là qui va donc permettre au Lécoderme de pénétrer sur les terres et prendre le contrôle. Pour que nous puissions éviter ça, il faut qu'on a bas Kagame. On a bas Sassou, on a bas la lignée de Sassou, on a bas tous les traites et les vendus d'une manière claire. Ce qu'on appelle la stratégie. Et ce que les Lécoderme utilisent toujours, avec leurs services secrets, FBI, CIA, MI5 et tout ça, MI6 et tout pareil. Les F quoi quoi quoi, B voilà. Il faut qu'on réfléchisse et il faut qu'on le fasse. Quand nous faisons face à un danger, il faut mettre toutes les stratégies nécessaires pour éradiquer le danger sans état d'âme. S'il faut qu'on liquide les Lécoderme, on va le faire sans état d'âme. Comprenez ? Je vais reculer un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Et on va essayer d'écouter ce que Kagame dit. Je vais essayer. Depuis plusieurs années, il y a 100 000 réfugiés au Rwanda, il y en a trois ou quatre fois plus en Rwanda, il y en a d'autres dans d'autres pays. Ce sont des gens qui ont été chassés de leur pays, chassés de leur propriété, privés de leurs droits, leurs vies ont été détruites, car ce sont des Tutsis. Les Tutsis du Congo doivent être traités comme les Tutsis du Rwanda en 1994. Et on le voit quand on voit les alliances qui sont faites dans l'histoire du Congo, au Burundi, et les annonces faites par l'homme qui nous accuse lui-même publiquement. Il y a un certain nombre de plateformes médiatiques, il y a des discours de haine, un soutien au FDLR qui tue des Rwandais au Rwanda. Ils sont unis, ils sont commandés de manière commune en RDC. Et si on l'ignore et qu'on accuse de cela d'autres personnes, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Ce qu'il dit, c'est très important de bien expliquer ça à notre peuple. Et notre peuple va bien comprendre la vision généralisée de tous les décodermes qui sont derrière Kagame. Et ce que Kagame est en train de planifier éventuellement sur les terres Congo, le Front Ouest dont nous parlons aujourd'hui, et les terres de la Fédération Congo, avec cette affaire de tentative de livraison des terres. Parce que pour Kagame, la guerre qu'il est en train de mener à la Fédération démocratique du Congo, ex-RBC à l'Est, les crimes qu'il a réalisés, il essaie de légitimer ces crimes comme une légitime défense. En disant que ce sont les peuples de la Fédération démocratique du Congo qui s'attaquent aux Touthis, qui appartiennent à leur pays, comme les Touthis du Rwanda ont suivi en 1994. Ça c'est très important. Il faut que vous compreniez bien les techniques que Kagame est en train d'utiliser ici, avec ses médias de la France-Afrique, pour vouloir, vous comprenez, essayer d'augmenter la protection des Touthis de manière internationale, alors que les Touthis sont comme les Moshe, qui sont en train de génocider nos peuples dans la Souraise. Donc, il s'attaque à la Fédération démocratique du Congo. Il réalise des massacres énormes, plus de 20 millions, dans le piaf des ressources naturelles, et dit non ! C'est une question de légitime défense. De la même façon que les peuples de la Fédération démocratique du Congo, ex-RBC, sont en train de faire au à l'heure tout-il, mais c'est comme ça qu'il n'y a pas de Touthis dans la Fédération démocratique du Congo. Comprenez-vous ? Les Touthis ne font pas partie de l'ethnie de la Fédération démocratique du Congo. Comprenez-vous ? Donc, et ça c'est la même chose que Kagame est en train de préparer avec des gens comme Nengosso Mathurin-Albert, en injectant quelques Rwandais sur les terres de la Fédération du Congo. Comprenez-vous ? Afin de légitimer une guerre au sein des territoires du Congo, pour que ça lui permette, lui, à Kagame, et sa bande de l'économie derrière lui, sa complicité et tous ses complices, de récupérer les terres de la Fédération du Congo, de récupérer l'Ouest, le front Ouest, donc de rentrer par l'Ouest au sein de la Fédération démocratique du Congo, à partir de la Fédération du Congo, de rentrer en Angola, qui aujourd'hui, Lorenzo, Lorenzo est en train de, Lorenzo est en train d'aller de gauche à droite. Vous comprenez ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, voilà. Lorenzo qui est en train de, Lorenzo qui est en train de jouer le jeu, mais Lorenzo sait très bien, celui qui a pris le contrôle de l'Angola sait très bien, il connaît bien ce qu'il est en train de se désigner. Vous comprenez ? Donc, ils vont utiliser cette astuce-là, dans les terres Congo, de Mpangala, de la Buenza, d'Unyadi, on est en train d'exterminer les Tutsis, comme déjà on a exterminé les Tutsis au Rwanda en 1994, donc il va falloir que nous allons faire la guerre. Mais l'astuce est connue, contre les ressources naturelles, prendre le contrôle des ressources, et infliger la mort au peuple authentique autochtone, comme ils sont en train de réaliser à l'est de la Fédération démocratique du Congo. Est-ce que vous avez pigé ça ? Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, aux frères et sœurs de la Fédération démocratique du Congo, nous devons arrêter l'hémorragie à l'instant, maintenant, ce n'est pas demain. Nous devons agir par l'alliance militaire, l'alliance politique avec la Fédération Congo, tout en vous demandant, puisque c'est une question d'intérêt national, ce sont vos intérêts qui comptent, ce sont nos intérêts qui comptent, dans le respect mutuel et la protection des intérêts des uns et des autres, nous allons garantir la sécurité, la protection à nos peuples mutuels, minimum 100 ans à travers une alliance politique et militaire. Donc, cela donc, vous pousserez à reconnaître la Fédération Congo comme le 55e pays, et là, nous aurons à clôturer tout en une fraction de seconde à travers la volonté de puissance militaire, à travers l'autosuffisance militaire, avec les armes les plus absolues, avec l'intelligence que nous allons apporter, le partenariat que nous allons apporter pour rendre la Fédération Démocratique du Congo l'exaillir, l'exaillir plus solide, et que nous allons donc régler l'affaire de l'Ouest une bonne fois, et solidifier l'Afrique centrale. Donc, c'est très important pour comprendre qu'un gamin, il dit, vous êtes en train d'exécuter les toutis de la Fédération Démocratique du Congo comme les toutis du Rwanda avaient été menacés. Donc, les toutis ici deviennent des victimes par les peuples authentiques autochtones de la Fédération Démocratique du Congo, les ayons-droits, les propriétaires des terres et des ressources naturelles, qui deviennent ici aujourd'hui les bourreaux pour les ennemis qui viennent pour voler leurs bétails, leurs volailles, et leur donner la mort, puis leurs ressources naturelles. Et ça, c'est la propagande que Kagame est en train de réaliser à travers les mercenaires médiatiques comme les Pellermans, comme les Bois-Bouviers, et ainsi de suite. Vous comprenez ça ?